La team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérémy Sensei. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de principes, de clés, d'étapes obligatoires, en tout cas que moi j'ai relevées et qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, ça fait une dizaine d'années que j'ai entamé mon parcours d'entrepreneur d'investisseur, que j'ai commencé à faire de l'immobilier. J'ai encore actuellement mon CDI, alors peut-être que tu te poses la question, c'est simplement pour une question de confort et puis parce que mon boulot n'est tout simplement pas dérangeant. Je ne me lève pas les matins en me disant, ça me fait chier d'aller bosser, non, j'en suis pas encore là. Mais globalement, moi j'ai remarqué que lorsque les nouvelles personnes qui sont un petit peu dans la même catégorie que moi, c'est-à-dire qui soit ont un boulot et veulent investir, développer une activité, augmenter ses revenus, avoir la liberté financière, bref, qui sont dans toute cette sphère entrepreneuriale, investissement, eh bien on veut tout de suite arriver, tu sais, à la fin. Ça c'est totalement normal et j'entends par quoi à la fin ? C'est-à-dire avoir des gros salaires, avoir des gros revenus, ne plus travailler, la liberté financière, les revenus passifs, bref, tu connais un petit peu toute l'histoire. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce qu'il n'est pas impossible que je bégaye dans cette vidéo, comme à ma grande habitude, eh bien il n'y a rien de préparé, tout est improvisé. Et je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo parce que ces derniers temps, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé la même chose, qui globalement, la question c'était, Jerem, voilà, ça fait 10 ans que tu fais de l'entreprenariat, qu'est-ce que globalement t'a permis d'arriver là où t'en es aujourd'hui ? Parce que, voilà, le parcours est intéressant, etc. Pas que je sois sur des sommets, attention, je ne me prétends pas du tout avoir réussi à être quelqu'un qui a du succès, mais j'ai quand même exploré pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir justement sur ces trois principes, vraiment les trois choses fondamentales qui feront qu'à un moment donné, eh bien tu vas grandement améliorer ta situation financière. Alors, le premier principe, tu l'as déjà entendu plein de fois, on l'entend tout le temps dans les vidéos, mais franchement, c'est vraiment la base, c'est développer son mindset. Donc, développer son état d'esprit, pour ceux qui ne parlent pas un mot d'anglais. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Enfin, si, en fait, il y a 36 solutions. Tu peux lire des bouquins, regarder des vidéos, côtoyer les bonnes personnes qui ont, je ne sais pas, un mental plutôt d'entrepreneurs, qui vont réfléchir à quoi faire comme projet, quelle start-up monter, quelle boîte monter, comment investir en bourse, bref, t'as compris. Vraiment développer tes connaissances et pas forcément ton expérience, parce que par définition, tu n'en as pas encore au début, mais commencer à vraiment forger un mental de personnes qui vont et qui va sortir de sa zone de confort, qui va aller chercher des biens locatifs, faire de l'immobilier, alors que tu ne sais pas comment faire au début. Tu vas aller regarder des vidéos, peut-être prendre de la formation payante, lire des bouquins comme Père Riche, Père Pauvre. Bref, t'as vraiment plein de choses aujourd'hui, gratuites, entre guillemets, ou en tout cas qui ne coûtent pas très cher, et qui va vraiment te permettre d'alimenter ces connaissances et cette vision. Parce que moi, je sais que je fonctionne pas mal à la vision, tu vois, la vision de plus tard, je ne sais pas, t'as des enfants, t'es dans une belle maison, tu peux te permettre de partir en voyage, t'as une belle voiture, t'es en santé, t'as du temps pour faire du sport. Vraiment, chacun a sa vision là-dessus. Il n'y a pas une vision, on va dire, globale, que tout le monde aura, chacun a la sienne. Mais vraiment, le mindset, c'est vraiment très très important, parce que bien souvent, plus ton mindset est développé, et j'ai tendance à croire que plus tu vas aller loin, et à contrario, moins tu as un état d'esprit développé sur la thématique de l'entrepreneuriat, de vraiment faire un projet en parallèle de son job, investir en bourse, faire de l'immobilier, bref, t'as compris, eh bien, tu vas te retrouver à justement, avoir une qualité de vie qui va rattraper ton mindset. Si je peux te donner un exemple là-dessus, c'est exactement comme si demain, voilà, une personne lambda gagne au loto. Si toi, t'as un état d'esprit développé, ça fait 10 ans que tu fais de l'entrepreneuriat, que t'investis en bourse, que tu fais de l'immobilier locatif, que tu montes des projets, que t'as monté des boîtes, que tu t'es associé, bref, eh bien, si tu reçois une somme d'argent, tu vas, je pense, l'utiliser en grande partie pour développer tes projets. Il y aura certainement une partie de cet argent que tu vas utiliser pour te faire plaisir, pour peut-être acheter la maison, la voiture de tes rêves, mais à mon avis, tu ne vas pas rester sans rien faire et tu vas directement investir cet argent pour développer tes projets. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Demain, honnêtement, je gagne des millions d'euros, je ne sais pas, l'euro-million ou quoi que ce soit. C'est sûr et certain que je vais faire de la bourse dans une échelle beaucoup plus grosse, du private equity. Je vais essayer de monter, pourquoi pas, une boîte avec des associés, mais en tout cas, je ne resterai pas chez moi à rien faire. A contrario, si tu n'as pas forcément l'état d'esprit développé et que tu gagnes, eh bien, la même somme d'argent, sauf si c'est une somme gigantesque. Moi, j'entends par gigantesque, je ne sais pas, à partir de 50 millions d'euros. Mais si tu gagnes que, et attention, je mets des guillemets, je ne sais pas, 5-6 millions d'euros, eh bien, c'est vite dépensé. Tu as acheté une très belle maison, 2-3 grosses voitures, et finalement, tu les as plus. On a tous entendu des histoires de personnes qui avaient gagné au loto et qui se sont retrouvées ruinées quelques années après. Et ça, c'est vraiment une différence majeure dans l'état d'esprit, dans la façon de penser. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, la première clé, c'est développe ton mindset avant tout le reste. Et pour le coup, il n'y a pas d'excuses. Tu peux commencer à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer à développer son état d'esprit. Le deuxième truc, et là, on va voir si tu es d'accord avec moi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais il est très important de bien comprendre qu'au départ et même pendant un certain temps, ce sont tes revenus actifs qui vont te donner le tempo, la vitesse sur l'augmentation de ton patrimoine. Parce qu'au début, eh bien, il va te falloir des revenus. Bien souvent, le revenu, c'est le salaire. Tu as peut-être un job en CDI, en CDD. Bref, au début, la plupart du temps et la majorité du temps, on s'aperçoit que les gens ont uniquement leur salaire comme revenu. Avec ce salaire, tu peux faire quoi ? Tu peux aller contracter des crédits auprès d'une banque. Tu peux investir en bourse. Tu peux épargner un petit peu. Mais globalement, c'est ce revenu actif. Donc, on entend par revenu actif, eh bien, il va falloir que tu travailles pour avoir un revenu. Et c'est grâce à ce revenu que tu vas pouvoir développer soit une activité, soit commencer à monter une boîte, encore une fois, soit contracter un crédit, etc. Et ça, c'est très, très important parce que moi, à l'heure actuelle, je suis encore dans mon boulot. J'ai encore mon CDI, malgré que j'ai de l'immobilier, que je fasse de la bourse, que j'ai mon activité YouTube et tout ce qui s'en rapproche. Mais parce que c'est un boulot qui est franchement plutôt cool, je vois du monde. Bref, ce n'est pas un boulot dans lequel je me dis encore tous les matins, ça m'emmerde d'aller bosser. Donc, forcément, encore une fois, tout dépendra de ta situation. Mais mon boulot me rapporte un salaire. Voilà, pour être totalement transparent avec toi, c'est aux alentours des 2000 euros nets mensuels. Et ce salaire s'ajoute à toutes les autres sources de revenus que j'ai, ou du moins, à la base, toutes les autres sources de revenus se sont rajoutées à mon salaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des sources de revenus, j'en ai plusieurs, qui, à la fin, fait quelque chose de sympa et qui me permet d'investir des sommes conséquentes, je trouve, en bourse. Parfois, je lis en commentaire, ouais, c'est n'importe quoi, investir 850 euros par mois en bourse, mais qui fait ça, c'est impossible. Il y en a qui peuvent le faire, évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça passe par pas mal de boulot et ça passe surtout par essayer d'avoir un maximum de revenus actifs. Alors, bien sûr, et c'est toujours pareil, avant que tu me détruises en commentaire, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de la situation de chacun. Si toi, tu es une maman célibataire avec trois enfants, forcément, tu seras un peu plus, ça sera plus compliqué pour toi qu'une personne seule qui a 25 ans, qui est ingénieur, qui a du temps, etc. Ça, c'est totalement OK, je l'entends. Pour autant, ça n'enlève pas le fait qu'il va falloir vraiment travailler sur ses revenus actifs. Si tu as un job et que tu peux faire des heures supplémentaires au début, eh bien, fais-les. Moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pendant cinq ans. Ça m'a permis d'augmenter quand même pas mal mes revenus. Au niveau des banques, quand tu vas contracter un crédit, on te demande les trois dernières feuilles de paye, eh bien, forcément, si tu as un petit peu plus, même si la banque va regarder, mais globalement, ça fait toujours mieux sur le dossier, on va dire ça comme ça. Tu peux, pourquoi pas, si tu as un job où tu peux avoir la chance d'avoir une commission à la performance, par exemple, les commerciaux, etc. Ça, ça peut être pas mal parce que si tu es quelqu'un qui en veut vraiment, tu peux arriver à avoir des gros salaires. Et puis sinon, eh bien, il va falloir développer une activité en parallèle de son job. Il y a forcément un domaine de compétence que tu maîtrises. Ça peut être n'importe quoi, de la mécanique, de la peinture, de la programmation. Bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais si tu as un domaine de compétence que tu maîtrises, pourquoi pas essayer de développer quelque chose qui permettra d'avoir des revenus autour de ce domaine de compétence et vraiment avoir une grosse base de revenus actifs parce que ces revenus actifs, eh bien, c'est ce qui va te permettre d'investir et de générer, du coup, le troisième pilier qui sont les revenus passifs. Alors, je sais qu'on a souvent envie vraiment d'arriver à la dernière étape tout de suite, d'avoir un énorme raccourci sans passer par la case revenus actifs. Bien souvent, on a envie de passer de je développe mon mindset à j'ai la liberté financière. Franchement, moi, je n'ai pas trouvé comment faire ça. C'est pour ça que depuis des années, vraiment, je travaille. Je ne dirais pas que je travaille comme un acharné, même si pour certains, ça sera le cas. Mais voilà, je prends quand même un petit peu de temps. Je geek un peu, je passe du temps avec ma famille, avec ma copine, etc. Mais j'ai quand même pas mal bossé. Je me suis pas mal démené pour faire de la rénovation immobilière, toujours en parallèle de mon boulot. Alors, pour ceux qui me demandent comment je fais, eh bien, c'est simple. C'est les week-ends et les congés payés. La plupart de mes congés payés, je les ai prises pour aller bosser, pour faire de la rénovation. Et en parallèle, pas mal de formations, tu vois. Je te parlais de mon boulot tout à l'heure. J'ai beaucoup de voitures, à peu près 3 heures par jour. Eh bien, au lieu de perdre du temps sur la route, parce que de toute façon, je n'ai pas le choix, j'écoute des podcasts. Et du coup, je travaille sur mon mindset. J'écoute tout ce que je peux écouter dans la thématique de l'investissement de manière générale, mais pas que. Ça peut aussi bien être de l'astronomie, de la psychologie. Bref, j'aime bien me former sur différents sujets, mais en tout cas, ça a quand même l'idée principale de développer au maximum mon mindset sur la partie entrepreneuriale, investissement, améliorer ses revenus, même si encore une fois, moi, ma chaîne, elle est pourtant tournée sur l'argent globalement. Et au final, je me rends compte que c'est très important sans forcément que ce soit la priorité absolue. Moi, je sais que je préfère avoir des valeurs et des principes de base qui passeront toujours avant le reste. C'est par exemple, un exemple, c'est que je ne ferai jamais un sponsoring sur ma chaîne, même si c'est très bien payé, alors que je sais que c'est de la connerie parce que j'estime que j'ai une authenticité parce que je pense que c'est une des qualités principales qu'il y a justement sur cette chaîne YouTube. Mais vraiment, voilà, la partie revenu actif, essayer d'avoir des plus gros salaires, d'augmenter en grade, comme je te l'ai dit, d'aller chercher des heures supplémentaires et pour les plus motivés, pourquoi pas avoir un deuxième job peut-être le week-end. Mais moi, j'ai choisi de développer des activités en parallèle. Donc, ça a commencé par la bourse, mais c'était très léger et directement après et en version beaucoup plus vénère, tout ce qui va concerner l'investissement en immobilier, le locatif, la location meublée, que ce soit SCI, bref, peu importe la structure. Mais j'ai commencé vraiment en 2015 jusqu'à 2020. 2021, j'ai fait que ça. Ça a porté ses fruits. Aujourd'hui, j'ai un petit peu moins d'immobilier qu'à l'époque parce qu'on a pas mal revendu. Et je me suis beaucoup plus tourné vers la bourse et notamment depuis 2022 sur la chaîne YouTube, sur le fait de transmettre un petit peu les petites connaissances que j'avais acquises au fil du temps pour justement aider ceux qui sont comme moi dans le même cas de figure, c'est-à-dire soit en fin d'étude et qui vont attaquer un job, soit avec un job mais qui n'en a pas forcément, t'es pas forcément épanoui, t'as envie d'avoir plus, tu ne sais pas comment faire. Eh bien, eh bien voilà. Aider ces personnes-là, c'est vraiment la mission, on va dire, la mission que je me suis donné lorsque j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube et je rappelle c'était sur l'immobilier à la base et puis je me suis rendu compte que finalement ça intéressait du monde mais la bourse intéressait plus de monde, l'investissement en ligne, etc. Donc c'est pour ça que je parle quand même pas mal d'investissements sur les marchés boursiers et ça a l'air te plaire. Et ensuite, eh bien voilà, troisième pilier, troisième clé, c'est vraiment les revenus passifs. Donc revenus passifs, t'as vraiment la bourse, c'est un revenu passif pour moi parce que t'appuies sur un bouton et sauf si tu fais du trading mais ici on parle d'investissement long terme sur cette chaîne YouTube, globalement t'appuies sur un bouton et puis t'attends que le temps passe et t'espères que les marchés vont faire le job parce que moi je te conseille pas forcément telle ou telle action, je t'indiquerai plutôt d'aller te renseigner sur une stratégie d'investissement via des ETF qui selon moi sont plutôt adaptés à la majorité. Mais voilà, encore une fois, ceci n'est pas inconscient d'investissement. Si t'as envie de faire de la bourse et que tu tombes sur cette vidéo par hasard, sache que j'ai pas mal de vidéos bourses sur ma chaîne, je te partage des choses. J'ai également une formation sur la bourse donc si jamais t'as envie d'en savoir plus, t'as un lien dans la description. Un membre de mon équipe t'appellera et vous fera le point tout simplement sur ta situation. On a quand même des très bons résultats avec cette stratégie-là. ça permet vraiment à tout le monde d'investir à son rythme. Ici, il n'y a pas vraiment de compétition, c'est vraiment de donner le maximum de clés pour que les gens puissent à leur tour et de manière totalement autonome et indépendante pouvoir commencer leur parcours d'investisseur. Donc je disais la bourse c'est un revenu passif, t'as également la crypto-monnaie mais la crypto-monnaie c'est peut-être un peu plus technique, il faut faire attention, il y a des cycles, c'est difficile même si en crypto-monnaie il y a des grands x5, x10 qui peuvent tomber encore faut-il rentrer et sortir au bon moment et c'est ça qui est compliqué mais ce sont principalement quand même des business qui sont assez passifs. Détrompe-toi l'immobilier c'est pas du 100% passif sauf si tu fais gérer l'intégralité de ton parc immobilier toi t'achètes et ensuite tu mets tout en géance alors ça c'est possible tu t'occupes de rien t'as quand même moins de rendement mais ça se fait moi j'ai décidé de faire la gestion moi-même avec mon associé ça prend du temps franchement l'immobilier c'est pas du tout un investissement passif en mode je mets un locataire dedans et je récolte les loyers ça ne se passe rien parfois il y a des petits problèmes parfois t'es tranquille pendant plusieurs mois mais il y a quand même toujours un fond de roulement qui se fait donc quand on réfléchit bien à ces trois clés donc je le rappelle mindset revenu actif et revenu passif l'idée c'est que plus tu développes ton mindset et plus tu dois et tu vas normalement augmenter tes revenus actifs et tu vas te servir de ces revenus actifs pour faire du revenu passif et ainsi de suite jusqu'à ce que tes revenus passifs soient tellement importants avec l'effet de la boule de neige que globalement ça surpasse tes revenus actifs alors si je dois te donner un petit retour d'expérience sur ces dix dernières années et bien déjà j'aimerais que tu saches que je ne suis pas du tout encore dans la phase où mes revenus passifs dépassent mes revenus actifs ce n'est pas le cas j'ai encore et la plus grosse partie de mes revenus sont des revenus actifs alors dans mes revenus actifs j'ai quoi ? j'ai mon salaire je vais avoir l'immobilier voilà c'est semi-passif semi-actif mais moi je le mets plutôt dans la case active et je vais avoir pour le coup depuis quelques temps les revenus liés à la chaîne YouTube donc ça ça va être des revenus AdSense et directement Google qui te paye avec les publicités la formation la formation la vente de formation et l'accompagnement c'est devenu du passif on va dire ça comme ça alors qu'il y a eu une grosse mise en place active parce que pendant plus de six mois j'ai créé les formations j'ai mis en place le site web avec mon webmaster etc tout ça pendant ce temps là j'avais aucune rentrée liée à la vente de formation et puis maintenant c'est vrai que j'arrive à vendre des formations alors que je n'ai plus rien à faire entre guillemets c'est toujours pareil il y a le entre guillemets parce que je réponds à la communauté sur Discord si tu n'y es pas encore je t'invite vraiment à venir c'est intéressant il y a pas mal de sujets abordés sur la thématique de l'investissement tu as le lien en description mais globalement voilà j'ai quand même le salaire l'immobilier et la gestion YouTube les vidéos ne se font pas toutes seules là ces derniers temps j'ai pas trop eu de temps donc c'est pour ça que tu n'as pas eu de vidéo depuis quasiment 5-6 jours mais voilà ça prend du temps mais moi j'aime ça et c'est surtout que j'ai bien compris ces trois piliers ces trois clés qui sont mindset revenu actif revenu passif le but étant que tu développes au maximum ton mindset qui va directement influer sur les revenus actifs que tu vas générer et si tu fais de l'investissement et si tu as vraiment cette mentalité de réinjecter ce que tu vas gagner en investissement bien sûr en te faisant plaisir un peu à côté et bien tu vas vraiment augmenter tes revenus passifs et le but c'est qu'à la fin les revenus passifs te suffisent tout simplement pour vivre pour assumer ton rythme de vie bref on peut vraiment générer des grosses sommes avec le revenu purement passif mais ça prend beaucoup de temps moi franchement quand je regarde un petit peu la courbe je me dis peut-être dans 10 ans ça sera pas mal je suis pas encore acharné à aller faire des opérations de marchand de biens à faire des gros leviers j'investis 400 000 et je prends 800 000 etc non là j'en suis pas là je trouve que j'avance plutôt correctement mais mes ambitions sont peut-être moins grosses que certains là dessus il n'y a aucun problème malgré que je trouve que j'ai quand même des ambitions qui sont plutôt élevées donc voilà ce que je voulais te dire retiens bien tout ça mindset revenu actif revenu passif tu travailles ton mindset au maximum t'essayes d'avoir le maximum de revenu actif que tu réinjectes sur les revenus passifs petit truc que j'ai pas dit mais quand tu vas augmenter tes revenus actifs ne fais pas la bêtise très simple que d'adapter ton niveau de vie à tes revenus actifs si tu vivais avec 2000 euros et que tu passes à 4000 commence pas à te prendre un leasing sur une grosse bagnole qui va te coûter 500 balles par mois vraiment l'idée c'est que tu arrives à garder ton rythme de vie et ton niveau de vie sauf si t'en souffrais vraiment auquel cas là il n'y a pas de soucis tu peux changer d'appartement si tu vivais dans un 15 mètres carré mais si tu te trouves à un moment où ça y est tu te sens plutôt bien et qu'il te reste 2000 3000 euros parce que tu as vraiment à terme réussi à augmenter tes revenus actifs et bien ne fais pas la bêtise que d'augmenter ton niveau de vie réinvestis tout et c'est vraiment comme ça que tu vas garder l'inertie et avoir une réelle accélération sur l'augmentation de patrimoine voilà donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo si c'est le cas un like un commentaire abonne-toi partage la vidéo si tu as trouvé ça cool et puis sur ce moi je vais te laisser avec une vidéo sur la bourse si tu ne l'as toujours pas vue et bien ça te permettra d'avoir quand même de bonnes bases je te dis à la prochaine c'était Jérémie salut